Le moins que l'on puisse dire, cette énième augmentation est l'augmentation de taux pour le consommateur. Nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous appelons à une amélioration, à une mobilisation générale de la population pour faire barrage à cette mesure qui prépare imparablement une nouvelle barre inflationniste. Là, le gouvernement a manqué de cochons, mal inspirés. Dans ce contexte de vie chère, il s'est mis en devoir d'augmenter 145% au moins des salaires des membres. Comme si cela ne suffisait, l'on a appris par voie de presse le versement de primes trimestrielles de 2 millions par l'Assemblée législative de transition à chacun des députés. En l'absence de mesures concrètes au sommet de l'appareil d'État pour enrayer la spirale de la dégradation continue du panier de la ménagère, nous, ici présents, l'association de défense des intérêts des consommateurs, appelons à la mobilisation générale de la population à l'occasion d'un sit-in que nous organisons ce lundi 29 août 2022 dans l'enceinte et la déventure du ministère en charge du commerce, développement et de l'industrie de petites et moyennes entreprises. Nous appelons à la mobilisation de tous les anonymes, tous les mouvements citoyens et toutes les ONG de lutte contre la faim à se joindre à cette initiative Combien d'or pour la protection des intérêts des consommateurs. On ne nous a pas concentrés hier, on a lancé des alertes, aujourd'hui encore rien. Si nous allons vers eux, nous paraîtrons ridicules. C'est en cela que nous avons dit, nous allons dérouler une série de batteries d'activités. La preuve, avant que nous ne commencions, pas plus tard que hier nuit aux alentours de 22 heures, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, qui en notre nom a adressé la lettre portant organisation de conférences, portant organisation de sit-in dans la cour et la déventure du ministère en charge du commerce, a reçu une correspondance du même ministre Aboulaï Tal pour dire que le gouvernement est ouvert au dialogue. Cette fois, selon notre convenance, comme pour dire l'expérience Burkina Bé parle, c'est le rapport d'efforts sur le terrain qui va être déterminant. Mais je dois confesser que ce n'est pas que nous n'avons pas eu l'idée de leur écrire pour les rencontrer avant de dérouler les activités que nous comptons maintenant. Mais à la lecture, à l'analyse, on s'est rendu compte que, vous voyez un peu, c'est comme si on venait encore pour négocier. Voyez-vous déjà, avant qu'on entame, il y a déjà des avancées. On veut encore et encore compter sur vous. Un gouvernement de Camelion qui sursuit le dos du consommateur et nous sommes des populations consuméristes burkinabées en proie aux doutes et aux désespoirs. Et nous n'allons nullement accepter ce qui se passe et nous allons interpeller, dénoncer, par voie de conséquence, organiser des marches sitting, de protestation, de mécontentement vis-à-vis de la situation qui prévaut.